Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de série, ça s'appelle Keen et c'est une série irlandaise qui a été diffusée d'abord au Royaume-Uni, rachetée par AMC aux Etats-Unis, AMC qui diffuse The Walking Dead, avec un casting que vous connaissez en partie, surtout Charlie Cox, alias D'Ardeville. C'est une série sur la mafia irlandaise, on y suit une famille qui est donc une famille de la pègre irlandaise confrontée à une tragédie qui va chercher à se venger, qui va chercher à prendre de la puissance, qui va chercher à prendre du pouvoir et avec des retournements de situation, de la traîtrise, beaucoup de points communs avec Sonsoft Anarchie, je vais vous en parler. C'est une critique sans spoilers et je vous en parle d'abord le casting et ensuite le synopsis casting et ensuite les points forts de la série, éventuellement les points faibles. Alors, le synopsis, comme je vous le disais, on y suit la famille Kinsella, du coup Kine, c'est l'abréviation de Kinsella, une famille irlandaise qui est à la tête d'une entreprise mafieuse avec blanchiment d'argent, trafic de drogue et tout ce qui s'en suit, qui ont un concurrent joué par Thiaran Inns, Thiaran Inns, je vous en reparlerai dans quelques instants, mais le casting, vous le connaissez, vous verrez, et il va y avoir un membre de cette famille, cette famille Kinsella qu'on suit, un membre qui va se faire tuer. Et à partir de là, ils vont chercher à se venger. Mais il est tué en fait sur un quiproquo et toute cette vengeance repose sur un quiproquo, sur quelque chose qui est accidentel quelque part. Enfin, la tuerie n'est pas accidentelle, elle est voulue, mais tout ça se base sur un mensonge. Et à partir de là, ça va être des règlements de compte avec Charlie Cox, qui fait un membre de cette famille, récemment sorti de prison, qui n'a pas le droit de revoir sa fille, sa fille qui le connaît très peu. Tout le monde dans cette histoire ont tous des secrets à cacher. C'est une famille qui a des secrets au milieu de tout ça. Il y en a certains qui essayent de cacher des secrets des uns aux autres, des secrets du passé, parfois des choses dont ils ont honte, et qui va les amener à se mettre en danger face à un adversaire qui va être assez impitoyable et qui va les traquer. Ils vont se retrouver au pied du mur. Tout ça pour une histoire de vengeance et de trafic de drogue, de vol de tonnes de cocaïne et autres drogues. C'est une série qui est vraiment excellente. J'ai hâte de voir la saison 2. Il y a un très gros potentiel. Ça fait penser beaucoup à Sons of Anarchy. Et c'est un casting qui est quasi exclusivement britannique. Alors, on y retrouve Aidan Gillen, que vous aviez peut-être découvert dans The Wire sur Écoute, la série qui avait été diffusée sur HBO, qui se déroulait à Baltimore, qui avait révélé Idris Elba et beaucoup d'autres. Donc Aidan Gillen, qui jouait Littlefinger dans Game of Thrones. Ensuite, on a Charlie Cox, qui est le personnage principal de cette série. Bon, Charlie Cox, je ne vais pas vous faire l'offense de vous le représenter. De toute façon, je pense que le monde entier maintenant le connaît. On a Claire Dune, qui, elle, est une actrice que je découvre avec cette série. Et qui est vraiment très très bonne dans le rôle. Un beau coup de charisme. Toute la subtilité nécessaire. Voilà, au niveau du jeu. Toute l'ambition et l'inquiétude que peut révéler ce personnage. qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On a Emmett Scanlan, qui fait le frère de Charlie Cox. Emmett Scanlan, vous avez pu le voir dans Peaky Blinders. Et on a Sieran Inns. Sieran Inns qui fait le méchant, l'adversaire de cette famille. Le mafieux, le patron de la pègre irlandaise. Sieran Inns, donc Munich de Steven Spielberg. C'est, bien évidemment, dans Game of Thrones. Il joue le rôle de... Ah là là, j'ai oublié le nom. Excusez-moi. Le chef des sauvageons. Voilà. Mais, Mance Rider. Mance Rider, donc Sieran Inns. Vous voyez tout ce qu'il sait. Il a joué dans The Terror. La série, pareil, qui avait été diffusée sur AMC. Donc, un gros casting. Quasi exclusivement, soit des Irlandais, soit des Britiches. Après, ça se passe à peu près dans les mêmes décors. C'est à Dublin. Ça a été filmé entièrement à Dublin, en Irlande. Donc, c'est l'ambiance, les pubs de Dublin, les rues, la pluie. Toute cette ambiance grisâtre qu'il peut y avoir. On est totalement dans une série qui a vraiment une identité extrêmement britiche-irlandaise. C'est vraiment ça. Au-delà de ça, ça joue brillamment à tous les niveaux. Les personnages ont de la profondeur. Ils ont des conflits moraux. Ils révèlent certains aspects flippants de leur personnalité. Et c'est vraiment un régal, cette série. Et comme je vous disais, il y a beaucoup d'aspects Sons of Anarchy. Alors, si vous avez vu Sons of Anarchy, vous savez que la saison 3 se déroule en Irlande. Donc, je ne vais pas dire que c'est du copier-coller sur Sons of Anarchy. Ce ne serait pas vrai. Mais il y a quand même beaucoup de similitudes avec la saison 3 de Sons of Anarchy qui se déroule en Irlande. Au-delà de ça, c'est une série qui a énormément de points communs avec Le Parrain de Francis Ford Coppola. Jusque dans la fin de cette saison 1 au niveau de la révélation, de la scène finale. Bon, je ne peux pas vous en dire. C'est une critique sans aucun spoiler. Mais oui, il y a énormément, énormément de choses à comparer avec Le Parrain. Mais aussi avec Les Infiltrés de Scorsese. Puisque vous saviez que Les Infiltrés, il y avait pas mal de personnages dans le film qui sont irlandais. A commencer par le personnage joué par DiCaprio. Donc voilà, on retrouve toute cette identité de mafia irlandaise, de pègre, de règlement de compte, d'assassinat, de meurtres en scooter, en voiture, de tir, on tire dans la foule et il y a des personnes innocentes qui meurent. Voilà, c'est vraiment... Alors c'est une série qui n'est pas tout publique. C'est pas une série extrêmement violente non plus. Il n'y a pas de scène ultra choquante. Peut-être mis à part une. Mais je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Je tiens à garder le suspense. Vraiment. Moi j'ai regardé la série en VOST, c'était un régal parce que les acteurs, ils parlent un anglais irlandais, c'est-à-dire cet anglais british qui est assez facile à comprendre, sans regarder les sous-titres. C'est pas de l'américain. L'américain, vous savez, ça parle très vite et ça mange ses mots, ça bouffe les mots les uns après les autres. L'anglais british est beaucoup plus simple à comprendre. Alors je suppose que, comme la série va arriver en France, il y aura un très bon doublage français. Pour Charlie Cox, ce sera probablement le même doubleur que son doubleur officiel dans Daredevil. Mais vraiment, moi si j'ai un conseil, c'est que vous regardiez la série en VOST parce que ça lui apporte un cachet supplémentaire. Voilà, ça lui apporte une personnalité qui correspond bien à l'ambiance, au décor de la série. Et au propos, puisque là on est vraiment dans des séries, les Irlandais, vous savez, c'est des têtes dures, des gens têtus. Et tous les membres de cette famille sont des gens qui sont assez bornés, assez têtus. Puis vraiment, il y a une lutte pour le pouvoir et l'ambition avec des personnages qui ont des intentions cachées. C'est une réussite. Ça s'appelle Keen. Ça a été diffusé aux Etats-Unis sur AMC. Ça devrait arriver chez nous. Je ne sais pas encore exactement sur quelle plateforme. Mais je vous conseille de regarder quand ça arrivera. Sinon, vous pouvez le regarder en VOST. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série. Et j'ai hâte de voir la saison 2. Parce que si la saison 2 est encore supérieure, il y a possibilité que ce soit une excellente série de Mafia. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de série. Voilà ce que je vous dirais sur cette série. Et je m'arrêterai là parce que je n'ai pas envie de faire plus long. Sinon, il faudrait que je spoil. Je vous encourage à regarder le reste des vidéos qui sont sorties cette semaine et la semaine dernière. Beaucoup, beaucoup de vidéos en ce moment. Quasiment une par jour, voire peut-être même plusieurs. Et ça va continuer tout le mois de février. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, et je ne le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est vraiment très important. Et en commentaire, vous pouvez me dire si ça vous intéresse cette série. Portez-vous bien. Bonne semaine. Ciao tout le monde.